Musique de générique Eh bien salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Alors fin 2018 a été assez chargé pour moi, j'ai pu assister à beaucoup d'événements et à des choses grandioses Et dans cette vidéo je vous partage donc le premier événement auquel j'ai assisté Qui était donc le mondial de l'auto-moto Alors pourquoi j'ai attendu entre guillemets si longtemps pour vous sortir les vidéos ? Tout simplement parce que j'attendais de mettre en place mon projet de facecam Je savais que j'allais mettre ça en place début année 2019 Et comme ces vidéos devaient se faire en partie en facecam comme maintenant Je devais attendre que ce projet facecam soit d'abord lancé sur ma chaîne Pour ensuite vous faire les vidéos des événements auxquels j'ai pu assister fin 2018 Alors et pourquoi l'obligation d'avoir un peu de facecam dans ces vidéos ? Tout simplement parce que les images qui vont suivre je n'ai pas fait de vlog Parce que sur place j'étais vraiment concentrée à filmer de belles images Je n'avais tout simplement pas le temps de faire du vlog, de prendre ma caméra, de parler Mon but était vraiment de faire des beaux plans D'ailleurs je devais énormément me concentrer à avoir le moins de tremblements possibles sur mes images Puisque je n'ai pas de stabilisateur électronique Dans cette vidéo je vous promets du véritable pornbike comme on l'appelle Également du porncar Autrement dit vraiment du régal pour les yeux Des gros plans sur les motos J'espère vraiment que ça va vous plaire Que vous allez vous régaler Alors malheureusement L'intégralité du salon ne peut pas rentrer dans une vidéo J'avais 6 heures de rush 6 heures que j'ai dû réduire en un gros 10 minutes Alors les images que vous allez voir sont une sélection de motos que j'ai personnellement aimé C'est impossible pour moi de tout vous mettre dans la vidéo Et je suis sincèrement désolée pour ça Il fallait faire des sacrifices au niveau des images Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo Je tiens tout d'abord à remercier le mondial de l'automoto de m'avoir invité J'y suis allée deux fois J'y suis allée lors de la journée presse moto Et j'y suis retournée la semaine d'après à une journée publique Pour cette fois-ci aller voir le côté voiture Parce que la première fois je n'avais pas du tout le temps d'aller voir les voitures J'avais fait vraiment que la moto Et d'ailleurs tous les événements auxquels je peux me rendre Je vous partage tout en direct sur Instagram Donc surtout n'oubliez pas de me suivre sur Instagram Pour ne jamais rien rater Et être au courant en avant-première Des endroits où je me rends Avant même d'en voir la vidéo Je vous laisse donc avec ces magnifiques images du mondial moto Par contre je vous donne des infos sur les motos Je vous donne vraiment le strict strict nécessaire Le strict minimum Puisque forcément c'est comme les images Je ne pouvais pas vous mettre toutes les images du mondial Et je ne peux pas non plus vous donner toutes les caractéristiques En détail de chaque moto qui passe dans ma vidéo On commence donc Ces belles images avec cette magnifique YZ125 de chez Yamaha bien sûr Chez Kawasaki Il y avait du style avec ce bras mécanique qui baladait une Z900 Je vous laisse admirer ici la Ninja H2R 2019 Avec ses 1000 cm3 Ses 310 chevaux Un gros bébé de 220 kg Pour la modique somme de 55 000 euros Vient le tour de la petite Z1000R Avec ses 1000 cm3 Et ses 142 chevaux Elle est équipée en système de freinage Brembo Deux suspensions All-Inns Elle pèse un petit 220 kg Elle a beaucoup d'assistance électronique Que je n'ai pas le temps de vous détailler Et elle vaut la modique somme de 14 000 euros On retrouve maintenant les Yamaha Avec ses petites MT-09 Que je pense ne pas avoir besoin de vous présenter Ah la Niken Elle a énormément fait parler d'elle Cette moto un véritable ovni Personnellement j'attends qu'une seule chose C'est de pouvoir la tester C'est de voir la sensation de rouler avec deux roues à l'avant Mais en gros pour la résumer On peut dire que c'est une MT-09 avec trois roues Cette petite crosse Yamaha Est un véritable bijou On est sur une petite YZ250 Avec un petit prix de 11 000 euros Mais je trouve son kit déco mat Vraiment magnifique Et cette YZ125 Est tout aussi belle Il y avait aussi le petit SSV De monsieur et madame Peter Hansel Bon ça y est On est arrivé au moment de la vidéo Qui pour moi est le meilleur moment Pornback au monde La véritable première moto de mes rêves Pour pouvoir réaliser mes projets Cette petite SX250 Est tellement un bijou Que je n'ai rien à dire Il y a juste à la regarder A l'admirer Musique 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 Sous-titrage ST' 501 On a ici la petite 790 Duke, une moto que je kifferais tellement essayée, mais c'est surtout aussi la moto que je voudrais avoir en roster, en seconde moto à côté d'un Supermote. Mais pour ce petit bijou, il faut compter un peu moins de 10 000€. Elle nous offre une cylindrée de 800 cm3 pour 103 chevaux et avec un poids de 170 kg. En termes de poids, c'est quand même beaucoup plus raisonnable que les Kawas qu'on a pu voir tout à l'heure. Le seul gros bémol que je trouve sur cette moto, c'est de ne pas être équipée en Brembo d'origine. Donc c'est une chose à changer sur la moto, mais par contre, elle a du WP en suspension et un bon petit Accra des familles. Sur ce merveilleux stand KTM, on avait aussi la chance d'admirer la sublime RC6 MotoGP du pilote espagnol Paul Espargaro. L'équipe Highside était donc présente au Mondial. J'ai même pu croiser Bader avec qui j'ai fait une petite photo. J'ai kiffé aller admirer les objets mythiques de leur plateau et vidéo, la CBR, leur magnifique combi. La réplique du Game of Thrones en pièce moto est juste énorme. Malheureusement, je n'ai pas eu le plaisir de m'asseoir dans leur fameux fauteuil et de faire une petite photo, puisque je n'avais personne pour la prendre. Alors honnêtement, après le stand KTM devant lequel, bien sûr, j'avais un énorme filet de bave, mon deuxième stand préféré, c'est celui d'Ouksvarner. Après, normal, on va me dire, puisque ce sont les mêmes motos. Mais les deux marques ont chacune leur style. Et d'ailleurs, cette petite Enduro TE250i m'a bien tapé dans l'œil. Un petit deux temps en injection électronique qui contrôle l'apport du carburant et ça, c'est vraiment cool. Alors, cette fameuse 701. Je dois vraiment avouer que j'ai un amour sans limite pour la 690, mais que la 701 est une très belle moto qui donne aussi envie. Et elle a tout pour plaire, puisqu'elle est entièrement équipée de suspension WP, de freinage Brembo. Malheureusement, elle est un poil plus lourde que la 690 avec son poids de 150 kg. Et au niveau du prix, là aussi, elle est un poil plus chère que la 690 puisqu'il faut compter un peu plus de 10 000 euros. Par contre, pour la cartouche d'échappement, on repassera. La 701 Vitepilaine est aussi une moto qui a beaucoup de charme pour ce nouveau modèle qui nous propose le moteur monocylindre qui est commun au KTM Duke et Supermoto, donc sur une moto Café Racer. Elle reprend donc le moteur SC4 des KTM avec une cylindrée de 690 avec 75 chevaux et un poids de 157 kg. Elle est un peu plus lourde qu'une 690 Duke, mais globalement, on reste sur une moto qui est très similaire avec une ambiance de Café Racer. Sur ce salon, j'ai dû bien avouer aussi que les petites crosses Suzuki ont vraiment du charme et que le mélange couleur jaune-bleu est vraiment très beau. En termes de casques, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre marque préférée. De mon côté, il y a de nombreuses marques que j'aime beaucoup. Shoei en fait partie, mais j'aime surtout chez eux leur casque intégral. Du côté du salon de la mobilité, on pouvait trouver ce petit drone, enfin immense. Et franchement, c'est ça qu'il faut pour filmer des vidéos au drone. Avec son nom flûrtre sorti tout droit de chez Ikea, par contre, je n'ai aucune idée de ce que cet engin peut faire. Alors ici, j'ai vraiment grave kiffé cette marque qui personnalise absolument toutes les pièces moto de toutes les couleurs possibles et surtout en adonisé et ça, c'est vraiment super. La nouvelle Street RS est bien sympa, après, ce n'est pas trop mon style de moto, même si je la trouve cool. Mais comme je dis souvent, j'aimerais quand même un jour la tester pour voir. D'ailleurs, je fais une dédicace au poteau Lord Puma et à sa copine Ange avec qui j'avais passé du temps au Mondial. Alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, Peugeot, je les préfère largement en voiture. D'ailleurs, j'avais une Peugeot, mais en moto, ce n'est pas trop mon truc. Alors ici, on a la magnifique super motte de Zarco. Mais maintenant, comme vous le savez, il a quitté Yamaha et a rejoint la Team Orange. Il est maintenant du côté de KTM. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, un peu la partie bonus avec le côté voiture. Je vous mets encore une fois les images de ma sélection des voitures que j'ai préférées, celles que j'ai le plus aimées, puisque je ne peux pas du tout tout mettre ce qu'il y avait en termes de voitures au Mondial. On commence avec cet Audi totalement électrique de 770 chevaux. Je trouve ça énorme pour de l'électrique. D'habitude, je ne suis absolument pas fan des voitures Renault. Ce sont des voitures que je n'achèterai pas personnellement. Mais il y a toujours des exceptions à tout, comme avec cette Alpine GT4. Même les Alpines de base, je les trouve vraiment superbes. Mon coup de cœur côté voiture a été pour celle de Sébastien Loves, sa 208 WRX avec laquelle il a remporté le championnat du monde de Rallycross. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que je préférais Peugeot du côté voiture. Et Sébastien Loves nous les fait aimer encore plus. Peugeot est encore là à nous surprendre avec cette nouvelle voiture tout droit venue de l'espace. A tout nouveau concept de voiture totalement électrique et autonome. Mais pour des soucis d'homologation, ce concept ne peut pas être commercialisé avant longtemps, puisque une voiture totalement autonome est pour l'instant interdit à la circulation. On arrive maintenant au très lourd de ce mondial avec les Bugatti. J'ai pu admirer la toute nouvelle Bugatti Divo qui fait vraiment envie du haut de ses 5 millions d'euros. Quelqu'un me fait un prêt sur 10 000 ans s'il vous plaît ? Mais on le sait, ces voitures ne sont pas accessibles à nous comme un des mortels. J'ai aussi pu admirer la voiture la plus rapide au monde, la voiture avec laquelle j'ai atteint les 400 km heure sur Forza, la Bugatti Chiron. Et on est sur un petit prix de 3 millions d'euros, c'est toujours moins que la Divo. J'ai terminé mon passage côté voiture sur le stand Lamborghini, avec d'ailleurs une pensée pour notre ami Pog avec cette nouvelle Aventador SV qui sera peut-être sa future voiture, qui sait ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous en avez pris plein les yeux, que vous avez kiffé ces belles images du mondial. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos où également je vous ferai vivre d'autres événements où j'ai pu me rendre fin 2018. Et il y a du très lourd, il y a du très très lourd qui arrive. Surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour ne jamais rien rater. Mes photos, mes stories, mes infos en temps réel. Également, abonne-toi à ma chaîne Twitch si tu veux me suivre en live, puisque je suis régulièrement en live sur Twitch. Et si jamais tu souhaites me soutenir dans mes projets, contribuer à ma chaîne et surtout à m'aider financièrement dans mes projets, tu peux retrouver en description le lien de ma boutique U-Tip sur laquelle tu peux commander mes stickers avec une carte dédicacée pour quelques euros. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie toujours pour votre soutien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501